Aujourd'hui, nouvelle vidéo back to school avec mes 10 conseils pour bien s'organiser à la fac. Mon premier conseil est d'avoir un espace de travail. Avant d'emménager dans cet appartement, je n'en avais pas et je bossais soit dans mon lit, soit dans mon canapé tout en regardant une série ou alors sur une table basse. Ce n'était pas vraiment le mieux, mais j'avais que ça, donc je m'adaptais. Si vous n'avez pas de bureau, essayez de vous mettre peut-être sur une table à manger en essayant de ne pas regarder la télé. Moi, c'était vraiment un réflexe d'allumer la télé et je n'étais pas du tout concentrée. Dès que j'ai emménagé, j'ai fait un bureau, un vrai. C'est un bureau assez profond, il fait 80 cm de profondeur et en longueur, il fait 1,60 m. Si vous voulez plus de détails, je vous ai fait un desque tour il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mon deuxième conseil est d'organiser votre bureau et vos cours. Donc par exemple, sur mon bureau, je n'ai que ce qui est nécessaire, notamment ce fabuleux porte-stylo Shein qui est incroyable, donc j'en ai deux. J'ai classé mes cahiers et mes feuilles aussi dans mon armoire Billy de Ikea et j'ai fait la même chose pour mes cours de L1 et de L2, comme ça en fait j'ai tout sous la main et c'est classé correctement, donc ça m'a pris quand même une bonne après-midi à faire tout ça. Je vais mieux vous montrer, par exemple pour ma L2 gestion, j'ai mis mes cours comme ceci dans une grande pochette qui vient de chez Action je crois, et j'ai mis un trombone avec un post-it pour noter la matière. Donc on s'y retrouve bien et au moins il n'y a pas de feuilles volantes, sinon on pouvait relier vos cours. Moi je le faisais avant, mais c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de feuilles, vu que j'ai l'iPad, j'imprime beaucoup moins de choses. Mon troisième conseil est de préparer votre emploi du temps, de planifier vos journées. Alors personnellement j'ai un planeur sur mon iPad, donc comme ceci, où je peux noter tout ce que je veux. Et vous avez un planeur donc mensuel et hebdomadaire. Par exemple, je vais noter que la rentrée scolaire sera le 13 septembre. Pour montrer que c'est un jour important, je vais y ajouter un post-it. Donc c'est des choses que tu retrouves en fait sur l'application GoodNotes. De même pour le planeur hebdomadaire, je peux écrire ce que je veux, donc c'est en pratique. Au moins pas besoin de racheter un agenda, pas besoin d'acheter un planeur. Concernant l'emploi du temps, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un emploi du temps vierge et c'est toujours sur GoodNotes. Voilà, pour le titre, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller dans mon application Over. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur mes applications pour la fac, donc je vous la mettrai dans le petit i. J'ai écrit semestre 1 en y ajoutant un contraste, donc un petit contraste rose, et je l'ai inséré directement dans ma page vierge en tant qu'image. Et en fait ça me fait un joli titre. Je continue les titres mais cette fois-ci sans cette application, en tapant directement le nom des jours. J'aurais pu continuer avec cette application-là, mais c'est un petit peu long, et j'aurais pu le faire aussi à la main comme je le faisais avant, mais je trouve que c'est un peu plus propre de le faire en tapant. Donc voilà le résultat, là c'est moins un peu du temps juste pour les CM, donc il n'y a pas encore les TD, il n'y a pas les options, etc. Je vais vous mettre en haut à droite le nom des différentes écritures et la taille du texte, ainsi que la couleur, au cas où vous voulez reproduire ça. Et les carrés que vous voyez, je les ai faits à la main. Donc vous pouvez voir que chaque jour a une couleur précise, je trouve ça un peu plus esthétique, un peu plus joli. Mon quatrième conseil est d'avoir une méthode de travail. Alors je vous invite vivement à aller regarder ma vidéo organisation où je vous parle de ma méthode pour travailler sur l'iPad et aussi sur un livre, parce que j'ai travaillé sur un livre. Essayez de savoir ce qui vous correspond le mieux en fonction de votre mémoire, cahier, classeur, iPad, ordi, trigger, à vous de choisir. Mon cinquième conseil est d'utiliser un code couleur. Bon déjà c'est très esthétique, mais c'est vrai que les codes couleurs pour les mémoires visuelles c'est vraiment très utile. Ce que je fais c'est d'avoir un code couleur pour chaque chapitre. Par exemple pour le chapitre 5, je l'ai mis en vert, le chapitre 6 en bleu. Et bon j'avoue c'est juste pour l'esthétique. Ensuite pour toutes les parties, je fais comme ça, je surligne et ensuite j'écris sur ce surlignage. Oh c'était dur à dire. Pour faire le titre. Donc soit je l'écris ou sinon j'utilise l'application Over et le texte je le mets en blanc et je l'insère dans le surlignage. Pour les sous-parties, j'écris aussi tout simplement plus gros. Donc voilà comment je procède. J'aime pas mettre des petits A, des petits 1, des grands 1. Je déteste tout ça, je trouve ça tellement moche. Après à vous de voir telle couleur correspond à telle chose. Moi par exemple le vert c'est pour les définitions et les chiffres, le jaune c'est pour les mots clés. Par exemple pour les formules c'est aussi pas mal. Par exemple le chiffre 2 là en violet, il correspond au total. Enfin je pense que vous avez compris, genre on arrive un petit peu mieux à se repérer dans les formules. Un peu un peu chelou. Pour les annotations peu importantes, je les écris en gris et pour celles importantes, je les écris en bleu. Mon sixième conseil est de faire des to-do lists. Alors sur GoodNotes encore, toujours cette application fabuleuse, vous pouvez faire des to-do lists et c'est vraiment super pratique. Franchement cette application les pépite. Sinon vous avez des to-do lists en papier. Je vous en ai montré dans mon haul fournitures Stash & Erypal. D'ailleurs il y a un concours, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Elles sont vraiment trop mimi et elles ne coûtent que 50 centimes. J'aime trop. Mon septième conseil est de faire des fiches de révision. Alors attention avec les fiches. Il ne faut pas réécrire le cours. Moi je l'ai fait pendant quelques années quand même, ce genre de choses, et c'était pas du tout bon. Personnellement mon cours était déjà fiché. C'est-à-dire que quand je prends des notes pendant mon cours, eh bien je le synthétise directement. Mais j'ai fait quand même quelques fiches, notamment pour les formules ou encore pour la méthode O. Alors pour les formules, il m'arrivait parfois de le faire sur un fond noir avec une écriture blanche. C'est assez joli, mais par contre quand on apprend, c'est horrible. Sinon je le fais sur fond blanc et j'essaye un max de synthétiser. J'ai aussi fait des fiches sur papier, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo organisation. Mon huitième conseil est de faire un sommaire, surtout quand vous travaillez sur un livre ou des diapos. Par exemple pour marketing, c'était beaucoup 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 de diapos. Du coup à droite, je notais les pages du diapos et les différentes. Par exemple de la page 58 à la page 108, c'était le chapitre 1, et je notais les notions importantes qu'il y avait dans ces chapitres. Mon neuvième conseil est de faire ces devoirs régulièrement ou un jour précis. Généralement j'essaye de le faire le soir, car c'est là que je suis un peu plus productive, ou sinon toute une journée. Donc je fais d'abord les devoirs les plus simples. Et pour tout ce qui est dissertation, dès que j'ai connaissance du sujet, je note mes idées sur un brouillon et je commence la dissertation le lendemain ou deux jours plus tard. Comme ça, ça laisse le temps de réfléchir un petit peu. Mon dixième et dernier conseil est d'optimiser votre temps. Alors on a vu que j'avais beaucoup de trous dans mon appel du temps. Du coup le lundi matin, je peux aller à la BU ou avoir mes TD le matin et aller à la BU pendant mon trou. Donc il faut vraiment essayer d'optimiser, surtout quand on habite loin de sa fac. Et de même pour le mardi, je peux aller à la bibliothèque universitaire jusqu'à 18h, ce qui me fait en gros 2h de BU. Le jeudi, par exemple, je vais avoir sport jusqu'à 10h. Du coup j'ai un énorme trou jusqu'à 17h. Au lieu de rentrer chez moi et perdre 3h de trajet, je vais à la BU pendant 6h ou 5h et je m'accorde une petite pause déj de 30 minutes ou 45 minutes. Voilà pour tous mes conseils, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils et puis bah voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos que ces fiches seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain, 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...